Musique Gloire à Dieu, rassayez-vous dans la présence de Dieu. Maintenant on va écouter la parole de Dieu et le reste de temps je vais écouter vos questions. Amen. C'est souvent important qu'on puisse vous laisser poser des questions parce qu'on vous donne beaucoup de messages. Et parfois dans les prédications que nous donnons on n'a pas le temps de vérifier que vous avez bien compris. Ça c'est Pasteur Tiki au fond. On dirait Pasteur Tiki. Juste à côté de celle qui a les lunettes là. On dirait le Pasteur Tiki. Ok. Amen. Gloire à Dieu. On va écouter la parole de Dieu. Donc je vais répondre à quelques questions. Il faudra prendre un petit papier sur l'étude de l'écoute de la voix de Dieu. Vous allez poser vos questions. Et je vais donner un enseignement qui va réveiller un peu vos questions aussi. Et on va passer 30 minutes à 40 minutes pour répondre à vos interrogations sur l'écoute de la voix de Dieu. Et on a déjà répondu à pas mal de questions ce matin. Et il faudra regarder le replay. Aujourd'hui on va parler du symbolisme prophétique et des rêves. Je sais que vous avez beaucoup de questions concernant les rêves. Et je vais essayer de répondre. Amen. Ouvrez vos bibles dans Genèse chapitre 27 du verset 1 au verset 12. Genèse chapitre 27 du verset 1 au verset 12. Qu'on donne un micro au Pasteur Gentil. Et que le Pasteur Gentil lise la partie du rêve de Joseph. Jusqu'à la partie où le papa donne l'interprétation du rêve tout en engueulant Joseph. Vous imaginez vous faites un rêve et puis en donnant l'interprétation. La personne qui vous donne l'interprétation vous engueule. Joseph. Genèse chapitre 27. Non, non, qui parle de Joseph c'est ça? Oui, qui parle de Joseph, ouais. Le rêve de Joseph, ouais. Attaque à partir du rêve. Joseph fit un rêve, tout ça. C'est pas ça le passage. Ah, c'est 37 alors, c'est pas 27, c'est 37. 37, je sais pas pourquoi je m'accueille à 27. Ok. 37, 37. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Oui, continue. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Sept enfants étaient auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait, Joseph eut un songe, verset 5. Très bien, Joseph eut un songe, c'est un rêve. Et il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se teinte debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu règneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil et la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ? Voilà, ok. Voici en fait un rêve que Joseph va faire. Et je pense que lorsqu'on parle des rêves et le fait que Dieu parle par rêve, beaucoup de gens pensent déjà directement aux rêves prophétiques de Joseph. Ok ? Et on se rend compte que Dieu parle véritablement en rêve. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez faire attention à vos rêves. Dis à ton voisin, fais attention à tes rêves. Et vous savez, dans la nuit, quand vous dormez, votre esprit reçoit des choses. Et votre moniteur spirituel est allumé dans la nuit. Vous arrivez à comprendre ? Il est allumé. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, parfois, quand vous faites des rêves, ces rêves peuvent être prophétiques. Vous êtes toujours là ? Vous êtes toujours avec moi, là ? Ok, dans Genèse chapitre 107, on voit Joseph qui fait un rêve. Il fait même deux rêves. Le premier rêve, ce sont ses frères qui vont donner l'interprétation et ses frères vont s'énerver. Ok ? C'est une question de gerbes et des épis. Peut-être que vous ne savez pas c'est quoi des épis et toutes ces choses-là. Supposons que vous êtes là, assis, et tout à coup, la salle est vide et le siège sur lequel vous étiez assis se met juste là-devant et tous les sièges de vos potes viennent se mettre à genoux devant vous. Voilà. Est-ce que vous arrivez à comprendre ? Est-ce que vous me suivez ? Ou bien là, jusqu'à présent, vous ne comprenez toujours pas ? Ok. Vous êtes à l'école, il y a votre cartable. Ok. Et vous déposez tous vos cartables et ton cartable se décale et tous les autres cartables viennent se mettre à genoux devant ton cartable. Là, c'est bon. Là, vous comprenez mieux, n'est-ce pas ? Ok. Ou bien, vous êtes là sur la table, vous jouez à un jeu et chacun vient de poser sa carte bleue, votre carte bleue se décale et toutes les autres cartes bleues se mettent à genoux devant la vôtre. Là, vous comprenez, hein ? Là, vous comprenez. Quand on parle d'argent, là, là, ils comprennent. Là, ils comprennent. Là, vous comprenez bien, n'est-ce pas ? Vous allez voir suivre. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé et les frères ont tout de suite interprété. Ils ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ton rêve-là ? Ça veut dire que nous, on va venir se prostiner devant toi et ça veut dire que tu vas nous dominer et que tu vas nous diriger. Qu'est-ce qui a mené les frères de Joseph à interpréter le rêve ? Parce que chez les Juifs, c'était habituel que quelqu'un fasse des rêves prophétiques et qu'on interprète les rêves. Donc, cette histoire d'interprétation des rêves ne date pas de maintenant. Depuis, j'ai envie de dire ce qu'on disait en rédaction, depuis la nuit des temps, les rêves ont toujours été sujets à interprétation. Vous allez voir me comprendre ? Même vos grands-parents, si vous posez bien des questions à vos grands-parents, certains de vos grands-parents interprétaient des rêves que vous faisiez alors que vous n'étiez pas chrétien. Est-ce que vous comprenez ? Il y a quelque chose autour des rêves. L'être humain comprend véritablement que les rêves peuvent être le reflet de ce qui se passe dans un monde parallèle mais qui influence le monde physique. Vous arrivez à comprendre ça ? Donc, vous ne pouvez pas tout simplement, vous avez fait un rêve, vous levez le matin et dire non, c'est un faux rêve. Vous comprenez ça ? Il y a un christianisme trop facile que nous vivons en fait et parfois qui fait en sorte que... Quoi cette pochette-là ? C'est très simple, je m'enlève. C'est aussi beau sang. Est-ce que vous arrivez à me suivre ? Vous comprenez ? Donc, vous ne pouvez pas vous lever le matin. Je suis désolé, vous dormez. Vous dormez et vous rêvez que quelqu'un est entré dans votre maison et qu'il a tué tous les autres membres de votre famille et vous êtes le seul suivant et vous avez fouillé, la personne vous a poursuivi. Et vous, vous levez le matin, vous dites, oh, c'était seulement un rêve, je brise et puis je m'en vais. Est-ce que vous arrivez à me comprendre ? Ne faites plus ça, dis à ton voisin, ne fais plus ça. Tu fais un rêve comme ça, prends au sérieux le rêve, est-ce que tu comprends ? Prends cinq minutes de prière, tu t'assois là, tu comprends ? Et tu me livres un combat spirituel contre toutes ces personnes qui veulent tuer tes proches ou amener des difficultés, des complications dans votre famille. Vous êtes toujours là. Donc, vous devez prendre au sérieux les rêves. Joseph va faire un deuxième rêve et quand il va faire un deuxième rêve, ce ne sont plus ses frères qui vont interpréter. Le deuxième rêve, c'est maintenant le papa qui interprète. Il va rêver que le soleil et la lune sont là et onze étoiles vont venir se prosterner devant lui. Donc, il y a le soleil, il y a la lune et il y a onze étoiles. Si ses frères sont douze, vous comprenez ? Et que l'huile est là et que les onze étoiles viennent se prosterner devant lui et le soleil et la lune aussi viennent se prosterner devant lui, le papa va prendre au sérieux ses rêves. Et il va engueuler Joseph, il va dire, mais tu veux me dire quoi ? Est-ce que vous suivez ? Tu veux dire que ton père, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi ? Ça, c'est l'interprétation qu'ils ont donnée. Est-ce que vous avez remarqué que Joseph n'a fait que raconter les rêves, c'est les autres qui ont interprété ? Vous avez remarqué ça ? Est-ce que vous avez remarqué ça ? Nulle part dans la parole de Dieu, on montre Joseph interpréter ses propres rêves. Je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas interpréter vos rêves. Je suis juste en train de dire que ce sont les autres qui vont donner l'interprétation. Et apparemment, quand on regarde la suite, apparemment, apparemment, ces rêves venaient de Dieu. Parce que plus tard, c'est ce qui s'est passé à une exception près. Laquelle ? Brian. Le deuxième rêve de Joseph. Tout s'est accompli, mais il y a un point dans le deuxième rêve de Joseph qui semble flou, ne s'est pas accompli. Non, les pasteurs, vous pouvez garder, c'est bon, gardez. Gardez pour vous les pasteurs, je parle aux autres, les douze. Quand vous regardez ce rêve-là, c'est quoi ? Quand vous lisez la Bible, le rêve, il y a le soleil, la lune et onze étoiles qui viennent se prosterner. Et le papa donne une interprétation, mais il y a un bug dans l'interprétation du père, il y a un bug. On y va, vas-y Dalila. C'est quoi ? Lève-toi s'il te plaît et vas-y donne ta réponse, on y va. Il y avait onze étoiles. Trouvez un micro rapidement, multimédia. Soyez réactifs, sonos. Je pose des questions systématiquement. Ok, vas-y, tu te lèves et puis tu donnes la réponse. Donc, c'est quoi le bug ? J'ai une idée. Allume le micro. Enfin, c'est une proposition que je te fais. Tu peux ne pas l'allumer. Je pense que quand il a fait l'interprétation, il s'est rajouté, puisqu'il a dit qu'il y avait onze étoiles. D'accord. Et il a dit, donc, puisque c'est ta mère, moi et tes frères qui allons nous prosterner devant toi. Donc, il s'est rajouté. Ok, normal, mais ce que tu dis, c'est tout à fait logique. Ils sont douze. S'il cite onze étoiles qui viennent se prosterner devant lui, le douzième. C'est le douzième. Mais non, mais qu'il s'est rajouté en plus. Il s'est rajouté en plus. Pourquoi il s'est rajouté ? Je ne comprends pas. Ils n'étaient pas de chaises. C'est facile, ça explique bien. Non, 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 explique bien. Justement, peut-être que je n'ai pas compris, mais il a dit les onze étoiles. Oui. Mais il s'est rajouté en plus dedans. Le père s'est rajouté en disant, plus moi, plus ta mère, plus tes frères. Mais non, mais plus que le papa, plus que dans le rêve, il y a le soleil et l'étoile. Ah, pardon. Il y a le soleil et la lune. Ah, je n'ai pas compris. Voilà, il y a le soleil, la lune et onze étoiles. Donc, le papa, c'est le soleil. Vous comprenez ? Et là, maman, c'est la lune. Je veux même donner la réponse. On y va à ce côté-là. On va dire, c'est quoi le bug ? OK, il y a... Donnez un micro. Faites passer. Non, elle, vraiment... Non, là, elle, elle veut parler. Je ne l'entends pas souvent parler. Vraiment, aujourd'hui, j'ai envie d'entendre sa voix. OK, on y va ? Vas-y. Donc, le bug, c'est quoi ? La mère, elle est morte. La mère, elle est morte. Elle ne pouvait pas se prosterner. Voilà, voilà. La mère, elle est morte. Elle ne pouvait pas se prosterner. Donc, il y a un bug. Est-ce que vous comprenez ? Il y a un bug. Est-ce que vous arrivez à me suivre ? Dans le rêve, il y a le soleil, il y a la lune et il y a onze étoiles. Les onze étoiles, ce sont les onze frais de Joseph. Lui-même, le douzième chez qui les gens viennent se prosterner. Le soleil qui est le père vient se prosterner. La lune qui est la mère de Joseph vient se prosterner. Or, la mère, elle est morte au moment où Joseph fait ce rêve. Vous arrivez à comprendre un peu ? Vous suivez ça ? Donc, à ce détail près, le rêve est presque parfait. Mais en vérité, même la présence de la mère dans ce rêve a une signification. Vous suivez ? Parce que si la mère qui a mis au monde Joseph était morte, Joseph n'était pas dépourvu de mère. Non, mais lisez votre Bible. Les femmes de son père étaient là. Et vous pensez qu'il faisait à manger ? Vous pensez que qui assurait le rôle de mère à la place de Rachel qui était morte ? Ce sont les autres. Est-ce que vous comprenez ? En fait, la figure maternelle était là. Vous comprenez alors que le soleil, c'est la figure paternelle. La lune, c'est la figure maternelle qui était là. Et les onze étoiles, ce sont les frères de la fratrie. Vous arrivez à comprendre ça ? Voici par exemple une interprétation que le papa de Joseph va donner. Quand vous allez lire, vous allez dire, mais il ne peut pas parler de la mère. La mère est morte. C'est une fausse interprétation. Donc Joseph a eu un bug dans son rêve. Alors qu'il n'y a pas de bug. Alors que dans le rêve de Joseph, le soleil représente la figure paternelle, comme je vous ai dit. Et la lune représente la figure maternelle. Est-ce que vous allez voir me comprendre ? Qui vient se prosterner maintenant. On peut aussi donner une autre interprétation au soleil et à la lune. Qui vient se prosterner. L'autre interprétation, c'est quoi ? C'est la mort prématurée de Rachel n'était pas dans le plan parfait de Dieu. Le plan parfait de Dieu. Vous comprenez, dans les dessins de Dieu, Rachel devait assister à la migration des juifs vers l'Égypte. Vous comprenez ça ? C'était le plan parfait de Dieu. Effectivement, quand vous étudiez la façon dont Rachel est morte, elle est morte bêtement. Mais bête, bêtement. Est-ce que vous comprenez ça ? Ça, c'est une autre interprétation. Est-ce que vous arrivez à comprendre ? Et les deux interprétations se tiennent. Mais je ne pense pas que l'interprétation de non, là-dessus, il a faussé. C'était faux parce que la mère n'existait pas. Je ne pense pas, sinon, on n'aurait pas peut-être rapporté ça comme ça. Vous êtes toujours là avec moi. Est-ce que vous me suivez ? Donc, dans les rêves, il y a souvent des significations que vous devez parfaitement comprendre. Dites parfaitement comprendre. OK. On va distinguer plusieurs rêves rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais écouter vos questions. Le premier type de rêve, ce sont les rêves humains. Le livre d'Ecclésiastes nous dit, si quelqu'un peut me trouver la référence. Je n'ai pas eu l'occasion de la retrouver tout à l'heure. Oui, Ecclésiastes. Les rêves viennent de la multitude des activités. OK. Ecclésiastes 2. Voilà. Ecclésiastes 2. Notez ce verset. C'est très important. Ecclésiastes 2. À partir du verset 15. À partir du verset 15. OK. On y va ? Ecclésiastes n'a pas dit ça. À les rêves. Non, les rêves, c'est Ecclésiastes. Ceux qui viennent de la foule, de la multitude d'activités. C'est Ecclésiastes. 3, verset 2. OK. Ecclésiastes 4, verset 2. On y va. Car les songes naissent de la multitude des occupations. La voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. OK. Très bien. Vous voyez là, il va utiliser le mot songe. Il dit les songes viennent de la multitude des activités. Est-ce que vous suivez ? Avant, je pensais que les songes, c'était les rêves prophétiques. Et les rêves, c'était les rêves humains. Quand j'ai bien lu ma Bible, je me suis rendu compte que la Bible utilise ces deux mots de façon interchangeable. Vous comprenez ça ? Parfois, c'est songe. Parfois, c'est rêve. Parfois, c'est rêve. Parfois, c'est songe. Est-ce que vous comprenez ? Donc, les deux sont pareils. C'est comme si vous disiez voiture et auto. Vous comprenez ça ? La différence entre les deux, c'est que celui qui dit auto, il est vieux. Et celui qui dit voiture, il est jeune. Est-ce que vous comprenez ? Parce qu'on ne dit plus trop auto. C'est comme si vous appeliez France Télécom et PTT. Vous comprenez un peu ? Quand vous voyez une personne âgée te dire, les PTT se trouvent là-bas. Cherche pas. Ça veut dire certainement France Télécom, à l'époque, s'était mélangé avec la poste. Vous êtes toujours avec moi ? Est-ce que vous me suivez attentivement ? Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde ? Donc, premier type de rêve, les rêves humains. Les rêves que vous rêvez dans la nuit et ce que vous avez fait dans la journée se répercutent dans la nuit. La majorité de nos rêves sont comme ça. Vous suivez ? On a passé toute la journée à faire du barbecue. Est-ce que vous comprenez ? Et on était avec Brian, on était avec Archimède, on faisait le barbecue, vous suivez ? Et à un moment donné, on a fait la blague à Brianna, si tu te brûles maintenant, là, je vais rigoler. Est-ce que vous suivez ? Dans la nuit, tu rêves que tu es en train de faire du barbecue, mais Brian se transforme en poisson. Est-ce que vous comprenez ? Et tu vois, dans le barbecue, c'est maintenant Brian. Est-ce que vous suivez ? Ne te réveille pas le matin, on dit, oh là là là, j'ai fait un mauvais rêve. Brian, il faut que je prie pour toi, tu vas te transformer en poisson grillé. Vous êtes toujours avec moi, là ? Est-ce que vous me suivez ? Vous me suivez, n'est-ce pas ? Donc, les rêves, qui sont la multitude des activités, qui sont le fruit du produit humain, ça peut aussi se manifester d'une autre façon. Je vous prends un exemple très simple. Vous avez convoité une soeur, elle vraiment, elle est très jolie. Peut-être même pas une soeur, une soeur là, ça c'est pour les plus spirituels. Mais les charnels, vous avez convoité votre voisine. Est-ce que vous suivez ça ? Bon, très très simple, très très simple. Vous avez tous regardé la vidéo de Neymar avec la femme là, n'est-ce pas ? Vous comprenez ? Vous avez vu la fille, elle vous dit, oh purée, elle est jolie. Et dans la nuit, tu rêves maintenant, tu épouses la femme là en fait. Ne te lève pas en disant, Dieu veut que j'épouse cette femme. Est-ce que vous suivez ? Vous êtes toujours avec moi ? Est-ce que vous suivez ? Ou bien vous voyez des trucs bizarres, des trucs bizarres dont on va parler tout à l'heure. Ça c'est un rêve humain. Vous êtes toujours avec moi ? Vous êtes sûr par des multiples interprétations que quelqu'un vous déteste. C'est quoi ton prénom mon frère ? Rappelle-moi ça. Tyler. Tyler. Vous êtes là et vous... Quoi ? Tyler. 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 Ok. Vous avez l'impression, vous regardez Tyler, vous dites, mais pourquoi il ne parle pas beaucoup ? Il me déteste certainement. Est-ce que vous suivez ? Et vous commencez à aller dans un tas d'interprétations, vous suivez ? Ne me regardez pas comme ça parce que les chrétiens sont comme ça en fait. Non, je vous assure, ils interprètent un tas de trucs, mais bizarres. Et ils commencent à se faire des films dignes d'un scénario hollywoodien. Vous êtes toujours avec moi là ? Et du coup, dans la nuit, ils ont l'impression que Tyler, c'est maintenant le sorcier de l'église. Est-ce que vous suivez ? Et il se lève le matin, vous savez, dans la nuit, il voit Tyler en tenue bizarre, vous suivez ? Tyler en train de tourner autour d'un feu. Et avec un chapeau d'indien. Et vous lèvez le matin, vous dites, mon frère, j'ai eu la révélation. J'ai eu une révélation. Tyler, c'est un sorcier indien. Vous suivez ça ? Mais parce que ça a commencé dans la réflexion. Et là, ça va se répercuter. Vous comprenez ça ? Vous êtes toujours avec moi ? Vous regardez la télévision et vous suivez un documentaire sur les success stories. Mark Zuckerberg, vous voyez, Mark Zuckerberg, vous voyez Bill Gates, vous voyez toutes ces personnes-là qui deviennent très, très riches. Est-ce que vous suivez ? Et tout à coup, il y a un désir au-dedans de vous de devenir très riche qui naît. Est-ce que vous suivez ? Et dans la nuit, vous rêvez que vous vous appelez maintenant Alain Patrick Zuckerberg. Est-ce que vous suivez ? C'est maintenant vous, vous suivez ? Ou tu t'appelles maintenant Brian Gates. Est-ce que vous suivez ? Et vous rêvez ça, que vous êtes véritablement Bill Gates. Ne vous réveillez pas le matin en disant, Dieu m'a parlé. Je serai le Bill Gates des dix prochaines années. Ce n'est pas que la volonté de Dieu n'est pas que vous soyez riches. C'est que le rêve que vous avez eu est humain à cause de ce que vous avez vu dans la journée. Je ne sais pas si vous avez compris. Si vous êtes objectif à ce niveau-là, vous vous en sortirez dans l'interprétation des rêves. C'est pour ça que vous devez marcher dans l'amour. Parce que si vous ne marchez pas dans l'amour, vous verrez en rêve que les frères et les sœurs vous poursuivent et vous veulent du mal. Vous êtes toujours avec moi ? Je me rappelle de ce rêve et j'aime bien le raconter. Quand nous étions à Vannes, je ne sais pas si le pasteur Annabelle va se rappeler de ce rêve. Elle venait de se convertir et elle a rêvé que notre pasteur, le pasteur Philippe Bach, la poursuivait avec un couteau d'aigulunant de sang. Est-ce que vous suivez ? Elle nous a raconté ça. On était pliés de rire. Pourquoi ? Parce qu'on connaît notre pasteur Philippe Bach. Il ne peut même pas tuer une mouche. Est-ce que vous suivez ? D'une gentillesse extrême, d'une spiritualité, d'une sensibilité prophétique, d'un amour pour Dieu sans faille. Vous comprenez ça ? Donc, ce n'était tout simplement pas crédible. C'était tout simplement un rêve de nouveau converti. Pourquoi ? Parce que quand vous venez de vous convertir, le diable vous met beaucoup de pensées pour essayer de vous éloigner de l'église. Est-ce que vous suivez ? Quand vous étiez dans le monde, vous regardiez des films de loup-garou et on cherchait dans tout le village, mais c'était qui le monsieur qui s'est transformé en loup-garou ? Et après, vous vous rendiez compte à la fin du film que c'était le prêtre. Vous comprenez ? De la ville qui se transformait en loup-garou. Et il fallait une balle argentée pour le tuer. Donc, quand vous vous convertissez, c'est tout à fait normal que dans votre église, le loup-garou, c'est le pasteur. Est-ce que vous comprenez ça ? Vous arrivez à me suivre ? Vous arrivez à me suivre ? Ça, c'est rêve humain. Vous êtes toujours là ? Vous êtes toujours avec moi ? Ok, très bien. On va enchaîner la différence qu'il y a entre les rêves humains et les rêves érotiques. Les rêves érotiques plutôt et les maris de nuit. C'est ça que je voulais dire. La différence qu'il y a entre les rêves érotiques et les maris de nuit. Les rêves érotiques sont des rêves humains. Les maris de nuit sont une oppression satanique et démoniaque. Et je vais vous expliquer c'est quoi le phénomène des maris et des femmes de nuit. Écoutez-moi bien. L'appellation mari ou femme de nuit, c'est tout simplement une appellation pour désigner un phénomène spirituel, une oppression spirituelle. Vous êtes toujours avec moi ? Suivez attentivement, c'est très important ce que je vais dire là, ok ? Parce que si peut-être, 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 peut-être que certains d'entre vous ne vivez pas ça, vous allez rencontrer des gens dans vos GR qui vivent ces choses-là. Ils vont vous dire non, je suis victime de femmes de nuit. Combien de personnes partout où je vais viennent me voir pour me dire non, je suis victime de femmes de nuit, je suis victime de maris de nuit. Est-ce que vous suivez ? C'est quoi les maris de nuit et les femmes de nuit ? C'est quoi exactement ? Vous allez voir certaines personnes vous parler du phénomène des succubes et des incubes, un truc comme ça. Qui a déjà entendu parler de cette expression-là ? En fait, ce sont des esprits qui viennent et qui vont oppresser physiquement, physiquement, votre corps et vous ressentez physiquement comme si vous étiez en train d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ? Physiquement, vous ressentez tout, hein ? Vous ressentez physiquement ça. Est-ce que vous suivez ? Amen ? Vous le ressentez. Maintenant, quelle est la différence entre les rêves et les maris de nuit ? Le truc, c'est que ce phénomène de succubes et des incubes, ou qu'on appelle les maris de nuit et les femmes de nuit, déjà, très souvent, la personne est éveillée. C'est-à-dire qu'elle ne dort pas. Elle est là dans une chambre, elle est là dans sa chambre, tout à coup, il y a une créature qui vient, très souvent, elle ne voit pas la tête de la créature, elle est comme bloquée sur le lit, elle n'arrive plus à bouger, et cette créature abuse de la personne. Bon, viol. Ok ? Vous arrivez à comprendre ça ? C'est terrible, n'est-ce pas ? Mais il y a des gens qui vivent ça. C'est-à-dire qu'ils sont tétanisés, ils voient un être bizarre venir, mais ils sont bloqués, ils ne peuvent pas réagir. Certains chrétiens ont même du mal à dire Jésus. Ils sont là, la bouche est coincée, le gars vient, ou la personne, le démon vient, il fait ce qu'il a à faire. Et là, il y a deux choses. Ça peut être un sorcier, vous suivez, qui vient le faire. Ça peut être aussi des esprits familiers qui viennent le faire. Vous êtes toujours avec moi ? Est-ce que vous me suivez attentivement ? Quand ça se passe dans la nuit, quand vous vous réveillez, au début, vous n'avez pas la force de reprendre le contrôle de votre corps. Est-ce que vous comprenez ça ? Et quand vous vous réveillez la nuit, votre corps est comme s'il avait vécu un rapport sexuel, avec toutes les sécrétions sexuelles, vous comprenez ? Et toute la pollution nocturne que vous pouvez dégager, comme si vous aviez eu un rapport sexuel. Maman, c'est quoi la pollution nocturne ? C'est quand tu te réveilles le matin et ta culotte est mouillée. Ah, bon, on passe dessus. Ok ? On y va. C'est bon ? C'est clair pour tout le monde ? C'est bon ? Ok ? Non, mais parce qu'on m'a un jour dit, mais pasteur, sois clair. Eh bien, là, j'ai été clair, n'est-ce pas ? On appelle ça les pollutions nocturnes. Vous suivez ? Et parfois, certaines personnes qui vont se réveiller, quand c'est des maris de nuit, les personnes vont se réveiller avec comme les traces d'un viol. Vous arrivez à me comprendre ? Physiquement parlant. Ok, un jour, il y a une fille dans mon quartier. J'aime bien raconter cette histoire quand je parle des maris de nuit et des femmes de nuit, pour que les gens puissent comprendre la différence qu'il y a entre les maris de nuit et les femmes de nuit et les rêves érotiques. Il y a une fille dans mon quartier, elle était tout le temps bourrée. Vous savez, c'était une danseuse, elle dansait pour des superstars du pays, tout ça. Et elle avait du succès parce que les stars l'appelaient pour venir danser. Mais tous les soirs, quand je rentrais, je passais par là et je la saluais, elle était bourrée. Et là, elle avait la réputation dans notre quartier d'être une fille bourrée. Et un jour, je lui ai parlé, je lui ai dit, mais pourquoi tu es tout le temps bourrée ? Je ne comprends pas, tu es une jolie fille, pourquoi tu te dilues comme ça ? Pourquoi tu te diminues comme ça ? Et le vin commençait à l'avilir, à vilir, rendre vieux. Ok ? C'est bon ? Donc, elle me dit, je ne peux pas te raconter, tu ne vas pas comprendre. Je dis, non, je vais comprendre, explique-moi. Elle dit, oui, mais si je t'explique, tu vas me raconter tes histoires de Dieu. J'ai dit, justement, explique-moi. Elle me dit, dans la nuit, quand je vais dormir, ça se passe tous les soirs. Dès que je vais dormir, il y a un monsieur qui rentre dans ma pièce, les portes peuvent être fermées, et le monsieur abuse de moi. Elle dit, j'ai l'impression que c'est une créature spirituelle et mystique parce que les portes sont fermées. La personne apparaît juste dans un coin, je suis tétanisé, elle monte sur moi, elle fait ce qu'elle a à faire, et elle disparaît. Elle dit, ça fait des années que je vis ça. Donc, le soir, je bois, pour que quand ça se passe, je vis ça comme dans un rêve. Vous voyez à quel point les gens souffrent. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vos voisins à côté, parfois, que vous admirez, ils vivent ces choses-là, et vous ne vous rendez même pas compte. Ils ont une Lamborghini, mais dans la nuit, il y a quelqu'un qui vient les violer. Et ils ne peuvent pas chasser la personne. Vous comprenez ça? Et là, je lui ai dit, tu sais, c'est un esprit mauvais, si tu acceptes Jésus, on va chasser l'esprit et tu ne vivras plus ça. Elle dit, oui, mais ça voudra dire qu'il faut que j'abandonne le showbiz. Je lui ai dit, oui, il faudra abandonner tout ça, parce que le problème, c'est que si on chasse, et que tu pars encore là-bas, tu vas ouvrir des portes, il va revenir. Elle me dit, non, le prix est trop grand à payer, je ne peux pas le faire. J'avais envie de lui dire, reste avec ton démon, moi je m'en fous, est-ce que c'est moi qu'elle est démon? Non, vous savez, quand vous prêchez l'évangile à certaines personnes qui sont dans le besoin, et que les personnes vous donnent des réponses, tu as envie de dire, reste là-bas, tant pis, il va venir ce soir et il va encore te violer. Est-ce que vous suivez? Tu as envie de partir? Est-ce que vous comprenez ça? Vous suivez? J'ai eu beaucoup de gens comme ça qui ont vécu ça exactement comme je vous le dis. Ça, c'est ce qu'on appelle les maris de nuit, les femmes de nuit. Maintenant, les rêves érotiques, c'est quoi? Les rêves érotiques, c'est quoi? Vous allez sur votre box et vous cliquez sur un truc appelé Dorcel XXL, vous rentrez dedans, vous finissez toutes les vidéos qui sont là-dedans, vous suivez avec des trucs trop bizarres. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes là, vous me regardez, vous vous dites, mais comment il connaît Dorcel XXL? Mais en fait, je ne suis pas bête, j'ai une box, je vois un mot Dorcel, le logo est en rose et il y a XXL. C'est qu'il y a des trucs bizarres dedans. Vous suivez ça? Je ne vais pas prendre ma télécommande et essayer de voir. Allons, on va voir un peu, peut-être que c'est une chaîne chrétienne. Allez! On ne sait jamais. Peut-être que EMCI a changé de logo. Parfois même, tu quittes une fois, la télécommande ne veut pas sa bug. Tu as été stoppé par un an. Je dis, mais pourquoi ça ne marche pas? Tu insistes, tu insistes, tu insistes. Tu rentres à l'intérieur et tu s'entends, tu es là. Change de chaîne! Tu comprends? Tu finis une première vidéo, tu enchaînes une deuxième. Est-ce que vous suivez ? Vous êtes toujours avec moi ? Non, change de chaîne. Bien sûr que quand tu vas dormir dans la nuit, tu auras beaucoup de femmes de nuit. Vous suivez ? Bien sûr, bien sûr. Vous comprenez ? Que tu verras des trucs bizarres venir dans la nuit. Donc, ne dis pas que non, tu as des femmes et des maris de nuit. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et le problème, c'est quoi ? C'est que ces choses-là vont créer un système de pensée qui fera en sorte qu'au début, vous regardez ça tout seul à la maison et après, vos pensées prennent l'habitude de délirer. Tu arrives à l'église, tu as déjà déshabillé tous les chants, rien que du regard. Est-ce que vous suivez ? Tu as déjà tous scrutés de A à Z. Tu regardes. Ouh, ah, ouh. Vous suivez ? Quand on dit 10 à 12 personnes, 10 à 12 personnes, tu es une belle créature. Tu es une belle créature. Quand la sœur fait l'erreur de se tourner, tu es là. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Est-ce que vous me suivez ? Donc là, vous ne pouvez pas accuser les femmes et les maris de nuit. Là, s'il vous plaît, n'accusez même pas Satan. C'est votre chair. Et vous n'avez pas discipliné vos pensées suite à ça. Le problème, c'est quoi ? C'est que vous ne pouvez pas à la fois vouloir discipliner vos pensées parce que vos pensées ont des tendances impudiques. Vous ne pouvez pas lutter contre ça et en même temps, aller nourrir vos pensées avec la pornographie. Et après, vouloir qu'on prie pour vous. Est-ce que vous comment allez dire ? Non, j'ai les pensées-là qui viennent tout le temps. J'ai une solution. Stop juste de regarder ces trucs-là et tu verras au bout d'une semaine, ça partira. Je te dis la vérité. Parce que ces trucs-là, c'est quoi ? Tu commences par regarder les hommes. Hommes et femmes. Après, tu vas regarder les femmes-femmes. Après, tu vas regarder hommes-hommes. Après, tu vas dire, j'ai un peu envie de voir ce qui se passe quand ils font avec un chien. Après, tu vas regarder les chiens. Après, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas dire, oh, j'entends que non. Ils regardent aussi. Parfois, il y a des enfants qui font des trucs. Et là, tu vas, tu te retrouves sur les sites pédophiles. Tu comprends ça ? Et là, il y a quelqu'un, il y a une petite fille là qui a l'air d'une petite brésilienne. Elle a l'âge de 13-12 ans. Elle t'envoie un message. Plum, bonjour, est-ce que... Et là, tu réponds, ouais, tu commences à communiquer communiquant avec un enfant. Tu ne sais pas que derrière, c'est un flic. On entend seulement qu'on a arrêté un frère à l'église. Vous suivez ? On a arrêté une soeur à l'église. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça ? Ça, il ne faut pas accuser les maris et les femmes de nuit. Vous suivez ? Tout comme les sites de rencontre, vous serez surpris, surpris, sérieusement, de voir le nombre de chrétiens qu'il y a dans les sites de rencontre. Terrible, 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 terrible. Comment je le sais ? Est-ce que je suis ? Non. Mais je reçois des gens en entretien. Est-ce que vous comprenez ? Il y a un frère, on l'a reçu en entretien. Il est allé sur un site bizarre de rencontre, vous suivez, les affaires des plans sexes, là. Vous comprenez ça ? Et quand il a reçu la fille à la maison, la fille arrière arrive, la fille a la tête d'une des brébis de l'église qu'il fréquente. Il dit, my God, dès que la fille rentre, il est effrayé. Mais il ne comprend pas que la fille ne le reconnaît pas, tu vois. Et c'est comme ça qu'il demande au fait, est-ce que tu connais telle ? Il dit, mais je suis sa petite soeur. Et il n'a pas su renchéries. En fait, je suis membre de l'ACER, je prie à telle église. Il n'a pas osé, il a fait ça incognito. Vous comprenez ça ? Ça l'a réveillé. Il s'est dit, non, là, il y a un danger. Est-ce que vous comprenez ça ? Vous êtes toujours avec moi, là ? Faites attention, faites attention, faites attention à ça. Il y a des gens qui vivent des situations catastrophiques et qui s'humilent. C'est terrible. Est-ce que vous ne pouvez pas imaginer le nombre de choses et le nombre de pièges qu'il y a sur Internet ? Vous ne pouvez pas. Écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas. Écoutez-moi bien, jeune fille. Que le frère soit, je ne sais trop quoi, machin. Tu ne peux pas accepter qu'un frère te prenne en photo nue ou en slip. Slip ou slip, ça s'en fout. En culotte. Vous avez tous compris, vous avez tous compris. En slip, vous avez compris. Est-ce que vous arrivez à me comprendre ? Est-ce que vous me suivez ? Tu ne peux pas. On a eu une situation comme ça. C'était terrible. Moi, j'avoue que c'était vraiment terrible. On m'a raconté des situations. Je me suis dit, waouh ! C'est chaud, quoi. Une soeur, elle voulait d'un frère dans l'église. Elle s'est assise, elle s'est mise dans une position bizarre, elle a pris son portable, elle a filmé. Elle l'a envoyé au frère. Elle a dit au frère, si tu viens maintenant, je te promets, tu finis avec moi, tu me termines. Il n'y avait plus de bus. Le frère t'a tapé la distance à pied. Non mais normal, vous pensez qu'après avoir reçu une telle vidéo, vous allez pouvoir dormir ? Vous pensez que vous allez pouvoir dormir ? Vous pensez que vous allez dormir ? Tu reçois ça sur ton téléphone. Dès que tu regardes ça, ça t'envoûte tout de suite. Bus ou pas bus ? Tu comprends ? Bus ou pas bus ? La soeur habite à Montreuil. Toi, tu habites à, je ne sais pas, comment on appelle ça ? Dans le 91, on appelle ça comment ? À Massy. Mais tu quittes Massy-Montreuil à pied. Tu te dis, bon, il est une heure du matin, si je commence maintenant à quatre heures, c'est sûr, je vais pêcher. Vous êtes toujours avec moi. Non, ne faites surtout pas ça. Ne faites pas ça, est-ce que vous comprenez ? Peu importe le frère qui essaye de te mettre en confiance pour qu'il te prenne des photos. Ne fais pas ça. Déjà, un, tu es en train de lui donner une arme de manipulation. Il te filme, il garde les photos, t'es cuit. Il te dit, tu viens ce soir, ce soir, c'est la danse. Aujourd'hui, tu me fais un strip, sinon je balance les photos sur ton Facebook. Je te promets, tu vas faire le strip. Je te dis la vérité. Et là, tu te retrouves maintenant en train de lire, envoyer le feu de Dieu sur les photos que toi-même tu as générées. J'envoie le feu, Seigneur, je prie que son téléphone puisse faire delete et s'effacer totalement, machin, tout ça. Tu entends, tu dis, je reste dans la foi, je reste dans la foi. Le lendemain matin, il te dit, demain tu viens avec une ténue, un peu machin, j'ai encore tes photos. Vous êtes toujours là ? Mais qu'est-ce que tu vas faire ? En fait, vous êtes là, vous me regardez, vous dites, mais est-ce que c'est faisable ? Oui, bien sûr que dans l'église, on a vu des choses comme ça. On a vu, vous comprenez ? Un frère, un jour, il vient, il voit un de nos pasteurs. Il est fiancé, soi-disant, à une soeur. Il voit un de nos pasteurs. Et puis, il dit, regarde, cette fille, c'est une mauvaise fille. Regarde les photos que je l'ai prises. Regarde, regarde comment elle se positionne. Regarde, tu vois, non ? Tu crois que ça, c'est une fille, c'est la sirène, machin, tout ça. Et la fille était à moitié nue. Tu, vous comprenez ça ? Et j'ai dit au pasteur, tu as vu les photos ? Il me dit, oui, pasteur. J'ai dit, tu as les photos ? Il me dit, oui, pasteur. Il dit, oui, apôtre. Tu peux me montrer ? Il dit, oui, apôtre. J'ai dit, non, pardon, regarde les photos là. Je n'ai pas envie d'avoir une image bizarre. Et j'ai dit au pasteur, et le frère qui a pris les photos, et la soeur, ils sont bizarres. Parce que pour que le frère réussisse à mettre en confiance une soeur, pour l'amener à prendre des photos, lui-même, il est dangereux. Et c'est quoi l'intérêt pour lui de prendre les photos ? Il est venu montrer au pasteur. Je ne sais pas si vous comprenez ça, en fait. Je ne sais pas si c'est quoi l'intérêt de le faire. Vous êtes toujours avec moi, là ? Vous êtes toujours là ? Dis à ton voisin, ne fais pas ça. Ça va ? Ça va ? Et là, il y a Laura Fab qui est toute innocente, remplie du Saint-Esprit, qui aime Dieu, qui est scandalisée. dit, mon Dieu, il y a tout ça dans une église, je ne savais pas. Eh bien, ma petite douze, peut-être que dans ton réseau, il y aura plein de gens comme ça. Il va falloir que vous sortiez de votre petite naïveté. moi, j'étais scandalisée quand je quitte le cocon familial et je m'intègre dans l'église, dans un groupe de jeunes. Je suis étonné de voir tout ce que les chrétiens ont déjà fait et qu'ils continuent de faire. C'est que Jésus a commencé de faire et continuer avec ce que vous disiez. En fait, j'ai mis le lien avec un verset biblique. Je suis étonné. Je suis assis, je suis jeune et quelqu'un se lève. On fait des séances de confession. Et les gens se lèvent, ils se mettent à confesser des choses. Je dis, my God, il y a des gens dans cette planète qui font ça. Sur cette planète qui font ça. Est-ce que c'est réel ? Est-ce que c'est un film ? Ils se lèvent, ils commencent à confesser. Seigneur, je te demande pardon parce qu'un jour, il y a une fille qui passait dans un couloir noir. Je l'ai bloqué et je l'ai violé. Je dis, oh là là. Vous suivez ? Et il continue, mon père et mon Dieu, je te demande pardon. Parce que lorsque souvent on était en colonie de vacances, entre cousins, on se pédait. Je dis, oh là là, mon Dieu. Vous suivez ? Et c'était un de mes potes. Et c'était un de mes potes. J'étais dans un coin de l'église. J'étais là, je dis, « Mais pourquoi il dit tout ça à 500 personnes ? » Je lui demande, « Mais pourquoi il fait ça ? » Et il va continuer ses confessions. Il dit, « Père éternel, je te demande vraiment pardon. Parce que tous les soirs, je prenais mes cousins, on allait faire au lévo. Au lévo, c'est, on allait attraper des poules dans le poulet. J'ai dit, non, pas ça. Non, pas ça. J'ai dit, non, Jésus, pas ça. Pas ça. Et il dit, et on les faisait. Je dis, oh non. J'étais scandalisé à la fin du culte. Je suis allé le voir. J'ai dit, frère, déjà, je suis surpris que tu aies fait tout ça. Mais ça t'a servi à quoi de dire tout ça devant 250 personnes ? Toute ma naïveté est tombée ce jour. Vous comprenez ? C'est là où j'ai bien réalisé que dans la tête des chrétiens, il y a une partie qui n'est pas renouvelée. Et qui n'est même pas bien renouvelée. J'ai compris que c'était terrible. J'ai compris qu'il y avait deux parties. Vous suivez ça ? Donc, vous ne pouvez pas être dans toutes ces choses-là. Et puis dans la nuit, vous faites ces rêves-là. Et vous dites, non, priez pour moi, pour les maris de nuit. Non. Disciplinez vos pensées. Disciplinez vos pensées. Vous allez vous rendre compte que dans la nuit, vous n'allez pas rêver de ces choses-là. Est-ce que vous suivez ça ? Vous êtes toujours avec moi ? Vous êtes toujours là ? Au lévo. Vous êtes toujours là ? Est-ce que vous me suivez attentivement ? Me suivez attentivement ? La différence entre les maris de nuit et les rêves érotiques. Ok, rapidement, en deux minutes. Deux minutes. Est-ce que ces esprits-là qui viennent, les vrais phénomènes succubes et encubes, les vrais maris de nuit ou femmes de nuit, est-ce que ces esprits, ces démons, ont des rapports sexuels avec vous ? Voici la doctrine de notre ministère, et j'y crois fermement, et j'ai déjà fait des recherches là-dessus, j'ai cherché, cherché. Vous suivez ? Il y a certains hommes de Dieu qui enseignent que des démons peuvent avoir des rapports sexuels avec quelqu'un. Non. Les démons ne peuvent pas avoir des rapports sexuels avec les gens. Pourquoi ? Parce que les démons sont asexués. Les démons n'ont pas de sexe. La Bible dit qu'au ciel, on sera comme des anges, c'est-à-dire sans sexe. Est-ce que vous comprenez ça ? On aura des visages, vous allez voir, certains des visages auront comme des visages mixtes. C'est-à-dire, tu regardes mon frère Tyler, tu sais que c'est Tyler, vous comprenez ? Mais tu ne peux pas dire que son visage ressemble au visage d'une femme ou au visage d'un homme. Est-ce que vous comprenez ? Vous êtes toujours avec moi ? On aura tous des visages de travesti. Non. C'est un phénomène qui ne... Vous, en fait, quand vous regarderez la personne, vous la reconnaîtrez, mais vous ne direz pas que ces traits sont les traits d'un homme ou les traits d'une femme. Vous êtes toujours avec moi ? Est-ce que vous me comprenez attentivement ? Vous suivez. Est-ce que vous me suivez ? Ok. Donc, s'ils n'ont pas de sexe, comment ils font alors pour vous faire ressentir ce que vous ressentez ? Comment est-ce que quelqu'un, je prends un exemple, qui est victime de vaudou, ressent les clous dans son corps ou dans son cœur, alors qu'il n'y a pas de clou ? Comment est-ce qu'il fait ? On appelle ça une oppression démoniaque. Donc, les maris et les femmes de nuit, ce sont des oppressions démoniaques sexuelles. Vous comprenez ? Il connaît l'anatomie d'une femme, un démon, il connaît très bien. L'anatomie d'un homme aussi. Il connaît très bien. Il sait que si j'oppresse comme ceci, tu vas ressentir comme cela. Vous êtes toujours avec moi, là ? Mais on ne peut pas parler de rapport sexuel parce que là, il y a un être asexué avec un être sexué. Maintenant, je sais que dans vos têtes, il y a le passage des fils de Dieu qui virent que les filles de la terre étaient belles. Il y a ce passage-là, mais j'explique bien dans mon livre, Libre des péchés sexuels, qui sont ces fils de Dieu. OK ? Ces fils de Dieu, là, ce ne sont pas les démons. La Bible nous parle de Cain. Vous comprenez ? Que Dieu a chassé loin du jardin. Vous vous rappelez ? Et il a peuplé une partie de la terre. On les appelait les fils des hommes. Vous comprenez ? Et Adam et Ève ont eu un autre fils appelé Seth qui servaient Dieu. Et Jésus est même de la lignée de Seth. On les appelait les fils de Dieu. Et les descendants de Cain, on les appelait les fils des hommes. Donc, ce sont les descendants de Seth qui ont vu que les descendants de Cain étaient belles. Il y a eu un mélange entre les humains. Ce n'est pas les anges. Et à chaque fois, vous pouvez lire Hébreu chapitre 1. Vous suivez ? Quand la Bible nous parle de fils de Dieu, est-ce que vous me suivez ? Quand la Bible dit cela, la Bible fait toujours référence, et souvent référence, à ceux qui marchent avec Dieu. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Hébreu chapitre 1 dit, à qui des anges a-t-il jamais dit tu es mon fils ? Vous allez voir comment ça ? Vous avez déjà lu ce passage dans Hébreu chapitre 1. Il dit à qui ? À qui des anges ? Il a dit ça. Vous devez comprendre l'expression fils de Dieu a souvent été utilisée dans la mythologie grecque et ou les mythologies de ces endroits-là pour désigner des créatures fantastiques. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Donc c'est ça qui s'est mélangé dans l'Église et dans l'interprétation de ça en fait. Même quand Nebuchadnezzar voit le quatrième homme dans la fournaise. Bien sûr que ce quatrième homme, c'est un ange. Mais pourquoi Nebuchadnezzar dit qu'il a l'aspect d'un fils de Dieu ? Nebuchadnezzar c'est un païen. Les créatures fantastiques, on les appelle les fils. de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Vous connaissez l'histoire d'Hercule ? Vous connaissez l'histoire de ces héros-là ? Vous comprenez ? Grecs qui ont fait... C'est-à-dire qu'il y a eu un dieu qui s'est associé avec une femme et ça a donné Persée, ça a donné Hercule, ça a donné toutes ces personnes-là. Est-ce que vous comprenez ? Ça, c'est des appellations de la mythologie grecque. Moi, on ne peut pas considérer cela comme le raisonnement biblique. Vous êtes toujours avec moi ? Vous me suivez attentivement ? C'est clair pour tout le monde ? Ok ? Tout comme cette histoire de Job. Il est fils de Dieu, vous comprenez ? Voir Dieu. Et puis, il y a le diable dans Job chapitre 1. Et puis, la Bible dit que le diable vient aussi voir Dieu. Combien d'interprétations vous donnez là-dessus ? Les gens disent, non, le diable a accès encore au ciel, auprès de Dieu. 1.1. Le diable avait accès auprès de Dieu en vertu de l'autorité adamique qu'il avait arrachée au jardin d'Éden. Cette autorité, le Seigneur l'a arrachée à la croix de Golgotha. Donc, le diable n'a plus accès à Dieu. Donc, arrêtez de faire croire que tout le temps, le diable se présente devant Dieu et dit, tu vois tel serviteur, il faut qu'on le tente, laisse-le, machin. Il ne fait plus ça. Et deuxièmement, cette rencontre ne s'est pas faite au ciel. Vous comprenez ? Elle s'est faite quelque part dans la planète Terre, sur la planète Terre ou dans l'univers. Ce n'est pas parce que le diable dit, j'étais me promener et parcourir la Terre que ça veut dire qu'il était en dehors de la Terre lorsque la rencontre se faisait. Vous suivez ? Il y a eu une année où j'ai fait le tour de la Terre. J'étais en Londres, j'étais en Afrique du Sud, j'ai tourné, j'ai fait le tour de la Terre. Et quand on me demandait tu étais où ? J'ai dit, j'étais parcourir la Terre. Mais quand je le disais, j'étais dans la Terre. Vous êtes toujours avec moi ? Ça va ? Ok, après il y a des rêves, il y a les rêves prophétiques, dites prophétiques. Maintenant les rêves prophétiques, écoutez-moi bien. Les païens peuvent avoir des rêves prophétiques, les chrétiens peuvent aussi avoir des rêves prophétiques. Donc si ça c'est votre question, j'ai déjà répondu, ne la posez plus. Ok ? L'exemple d'un païen qui a un rêve prophétique, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a une vision prophétique où tous les autres rois de Babylone, vous comprenez ? Voilà. Pharaon va avoir aussi un rêve prophétique. La femme de Pilate va avoir un rêve prophétique. Quand elle ira dire à Pilate, il ira dire à Pilate, non ce gars-là ne touche pas à ce gars-là parce que toute la nuit, j'ai rêvé que c'est un juste rêve prophétique. Vous êtes toujours avec moi là ? Donc ça peut arriver que les païens aient des rêves prophétiques. Même si les rêves prophétiques sont l'apanage du chrétien. Vous suivez ? L'apanage, comme si c'était la propriété. Je me fais maintenant définir les termes parce qu'on m'a déjà dit ça en fait, que l'on utilise parfois des termes trop durs, on ne comprend pas. Donc je vais définir l'apanage comme si c'était la propriété de. Ok ? C'est bon pour tout le monde ? Vous me suivez attentivement, est-ce que c'est clair pour tout le monde ? C'est bon ? Donc les rêves prophétiques peuvent être clairs, les rêves prophétiques peuvent être symboliques. Joseph dort et ils voient un ange qui vient lui dire « Prends le petit enfant et sa mère et allez en Égypte parce que Hérode veut tuer l'enfant. » Le rêve est clair. Il n'y a pas besoin d'interprétation là-dessus. Prends l'enfant, va en Égypte. Les chrétiens veulent parfois des interprétations, ils perdent du temps. Si vous vous étiez à la place de Joseph, Hérode vous aurait tué parce que vous voulez l'interprétation que quelque chose qui est clair. Le rêve est clair. Il voit un ange. Et vous allez remarquer, vous allez remarquer quelque chose, c'est qu'à chaque fois que Dieu parlait à Joseph, Dieu lui parlait en rêve. Vous suivez ? Si on se réfère au passage qui dit « Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes, vos vieillards des rêves », vous suivez ? On peut quand même appuyer l'argument selon lequel Joseph, c'était un vieux qui avait épousé une jeune fille de 16-17 ans. Mais ce n'était qu'une parenthèse. C'est pour ça que dans les évangiles, vous ne le voyez plus apparaître. Quand il a protégé l'enfant Jésus, tout ça, il disparaît. Pourquoi il disparaît ? Parce que Joseph est mort d'une mort normale, de la vieillesse. Vous suivez ? Et Jésus a été l'héritier direct de Joseph. Donc il a hérité tous les champs, tous les chantiers que Joseph avait dans cette zone-là. C'est pour ça que quand Jésus va dire « Si vous voulez me suivre, vendez tout ce que vous avez donné au pauvre et suivez-moi. » En fait, il demandait de faire quelque chose que lui-même il avait fait. Il était tout simplement en train de dire « Il y a le système économique du monde. » Ça, je l'ai aussi testé. Il y a le système du royaume de Dieu qui est la foi. OK ? Vends tout ce que tu as. Mets-toi dans le système de la foi. Vous êtes toujours avec moi. OK ? C'était juste une petite parenthèse. Donc l'ange va dire ça à Joseph. OK ? Bien, à Joseph. Quand je parle de Joseph, je parle le mari de Marie. Le papa adoptif de Jésus. OK ? Maintenant, il y a des rêves symboliques. Au tout début de la prédication, on a vu un rêve symbolique facile à interpréter. Mais il y a des rêves symboliques qui ne sont pas faciles à interpréter. Est-ce que vous me suivez ? Vous me suivez attentivement ? Vous êtes toujours là ? Écoute-moi bien, tu veux épouser quelqu'un ? Tu veux épouser ? Tu vois en rêve une fois, quelqu'un va te dire « N'épouse pas cette personne ». Tu dors. Une semaine plus tard, tu vois encore en rêve, quelqu'un va te dire « N'épouse pas cette personne ». Une autre fois, tu vois encore en rêve, quelqu'un va te dire « N'épouse pas cette personne ». Tu te réveilles, ton pasteur te dit « N'épouse pas cette personne ». Tu vas au Géa, le douze, ton douze, te dit « N'épouse pas cette personne ». Tu vas à la maison, même à la maison, ta mère dit que cette personne est louche, mais tu veux insister à épouser la personne. Là, tu n'as pas besoin d'interprétation. C'est clair. Dis à ton voisin, c'est clair. Vous me suivez ? Et vous êtes là à faire des toisons. Évitez les toisons. Dis à ton voisin, évite les toisons. Les toisons, c'est quoi ? Les toisons, c'est Seigneur. Si c'est ma femme qu'il pleuve maintenant, et puis l'automne, boum, il pleut. Tu dis, ouais, Dieu a approuvé. C'est ma femme. Ça, c'est les toisons. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, son Fils de Dieu, la Bible ne dit pas ceux qui sont conduits par les toisons. À un moment donné dans votre vie, vous vous rendrez compte que les toisons ne sont pas toujours exacts. Tu te lèveras le matin, tu diras, Seigneur, si tu ne veux pas que j'aille à l'église aujourd'hui, que quand je vais, je ne trouve pas un bus. Tu arrives le dimanche, tu ne trouves pas de bus. Le dimanche d'après, Seigneur, si tu ne veux pas que j'aille au culte, que je ne trouve pas un bus. Le dimanche d'après, tu ne trouves pas de bus. Tu dis, Seigneur, si tu arrives, il y a grève du métro. Tu diras quoi ? Que c'est Dieu qui ne voulait pas que tu puisses venir à l'église. Non, c'est le diable qui met des obstacles parce qu'il a écouté ta toison et il ne veut pas que tu ailles à l'église. Amen. Ok, je vais terminer cinq minutes et je vais répondre à vos questions parce que je vous vois là, vous êtes déjà tout fatigués. Vous voulez peut-être rentrer chez vous. Non, mais ça, c'est vous. Vous êtes spirituels, vous. Le fond là-bas, ils n'ont pas dit non. Ok ? Est-ce que vous me suivez attentivement ? Ok, rapidement, sur le symbolisme prophétique et puis je vais répondre à vos questions. Profitez, écrivez vos questions. Rapidement, je vais rapidement donner le symbolisme prophétique. Ok, premièrement, si dans votre rêve, vous rêvez une maison, la maison, c'est la vie. Vous êtes dans une maison et la maison est sale et en désordre et c'est votre maison. Vous suivez ? Ça veut dire deux choses. La première chose, soit dans la vraie vie, votre maison est vraiment sale et il est temps de ranger la maison. Vous comprenez ? Parce que même dans les rêves, maintenant, ça vous suit. Vous comprenez ? Donc, ranger votre maison. Mais si vous êtes du genre un peu maniaque et votre maison est propre et dans la nuit, vous rêvez que c'est en désordre, la maison, c'est la vie. C'est votre vie. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous devez mettre en ordre. Ok ? La Bible est claire là-dessus. C'est lui qui écoute ma parole et qui la met en pratique et comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Ok ? Ça veut dire que la maison, c'est la vie. Ok, l'arbre aussi, c'est la vie. Vous comprenez ? Tout arbre qui ne porte pas du flux est coupé et jeté au feu. C'est la vie. La vie de quelqu'un qui ne porte pas du fruit. Les fruits, ce sont les résultats. Donc, vous rêvez, vous êtes en face d'un arbre qui est là, vous suivez ? Et la moitié des fruits de l'arbre sont pourris. Vous comprenez ça ? C'est quoi l'interprétation ? L'interprétation, c'est que dans ta vie, la moitié de ce que tu fais ne sert à rien, c'est pourri. Vous comprenez ça ? Vous rêvez, vous êtes là, il y a un arbre qui est très costaud, mais pourtant qui est pourri au-dedans et vous savez que si vous poussez un tout petit peu l'arbre, l'arbre va tomber. Vous voyez l'arbre, il y a un peu de fruits par-ci, par-là, mais vous savez que l'arbre est fragile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre vie, malgré l'apparence de solidité que vous avez, vous avez peut-être des voitures, vous avez peut-être des maisons, vous avez peut-être un travail, mais votre vie est fragile, elle tient sur un fil. Qu'est-ce qui me prouve que la vie de quelqu'un peut tenir sur un fil malgré les biens matériels qu'il a ? Jésus a dit, méfiez-vous de toute cupidité car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Ça veut dire qu'il y a un domaine dans ta vie que tu ne maîtrises pas au niveau de la foi. Est-ce que vous comprenez ? Parce que tu peux avoir toutes ces choses-là si tu n'as pas la foi en la santé, en la guérison divine. Une seule maladie, un cancer foudroyant peut t'emporter en moins de six mois. Parce que vous n'avez pas développé la foi que Dieu vous veut en bonne santé. Ok ? Vous rêvez, vous êtes dans une pièce, vous êtes dans une forêt, il y a des créatures bizarres. Très souvent, ces créatures sont noires. Ok ? C'est des créatures bizarres, noires, comme des singes, comme des gorilles. Vous suivez ? Comme, vous voyez un peu le personnage qui est dans Temple Run, qui connaît ce jeu-là. Temple Run. Voilà, vous voyez, des personnages qui vous poursuivent dans toute la forêt. Deux choses. Soit vous avez trop joué à Temple Run, mais si vous n'avez pas joué à Temple Run, certainement, l'environnement dans lequel vous êtes est infesté de démons et vous êtes dans un combat spirituel. Si, quand les démons vous poursuivent, ils vous attrapent, ça veut dire que vous êtes en danger, ça veut dire que vous ne connaissez pas votre autorité. Si vous fouillez et qu'ils ne vous attrapent pas et vous vous réveillez, la nuit suivante, ils vous poursuivent encore, vous fouillez et ils ne vous attrapent pas, ça veut dire qu'il y a une guerre spirituelle qu'il faut que tu remportes parce que dans le rêve, ce qui doit se passer, c'est ceci, il y a les démons, vous comprenez, ils te poursuivent, après tu te rappelles que tu es chrétien, tu t'arrêtes, tu te retournes et c'est toi maintenant qui les poursuis. Quand ça se passe comme ça, c'est que tu as compris ton autorité. Vous suivez ? Ou bien vous rêvez que vous êtes en train de vous battre avec quelqu'un. Quand je dis quelqu'un, je ne dis pas quelqu'un que vous connaissez, vous suivez ? C'est vraiment des inconnus. Vous vous bagarrez avec ces personnes, vous bagarrez, vous bagarrez, vous bagarrez, vous bagarrez. Ça signifie qu'il y a une guerre spirituelle, un combat spirituel que vous devez remporter. Amen. Une dernière interprétation et puis je vais répondre à vos questions. Vous êtes là, vous voulez prophétiser sur les gens où vous exercez le ministère, vous voyez un nuage noir sur la personne. Quand vous voyez une nuée sur la personne, c'est une grâce qu'il y a sur la personne. C'est une grâce. Et parfois, Dieu va te dire la grâce qu'il y a. Quand vous voyez un nuage noir, plusieurs significations, la première signification, soit la personne, elle est dépressive ou elle a des pensées dépressives ou elle a beaucoup de mauvaises pensées ou bien il y a une forte oppression satanique dans ses pensées. Vous arrivez à me comprendre ? Ok, le reste, je vais répondre à vos questions. Si vous avez été content pour cette première séance à clamer le Seigneur. Ok. Ok, un ensemble de questions. J'essaie de les catégoriser, il y en a beaucoup. Alors déjà, par rapport en fait à tout ce qui est représentation vocabulaire spirituelle, enfin prophétique, quelque chose comme ça, lexique prophétique. Alors, j'ai une vision répétitive, je suis en haut d'une montagne sur un cheval blanc cambré avec une épée à la main droite et en bas de la montagne, il y a une foule de personnes. Ok, très bien. Donc, il y a une épée, un cheval, c'est ça ? Elle est sur une montagne, sur un cheval, elle a une épée dans la main et au pied de la montagne il y a une foule de personnes. Ok, donne le micro au pasteur ici, elle va interpréter ça. Si quelqu'un parmi les pasteurs, vous avez l'interprétation, prenez le micro. Mais vous êtes pasteur, non ? Ok. Moi, je crois que ce serait, c'est plutôt la domination en fait et que Dieu a mis quelque chose en elle où elle va ramener les personnes à Christ. C'est ça. Oui. Sur la montagne, la domination, elle a l'épée, elle a l'épée, vous suivez l'épée de l'esprit, elle est sur un cheval, la majesté. Vous savez, à chaque fois que vous rêvez que vous êtes sur un cheval, c'est la manifestation de l'esprit de seigneurie. Vous comprenez ça ? Et là, il y en a qui disent « Oh, wow ! » Ok ? À chaque fois que vous rêvez, que vous volez ou que vous marchez sur l'eau, ça veut dire que vous êtes dans une période de votre vie où vous maîtrisez les situations. Amen. Vous comprenez ? Ou bien que Dieu va vous introduire dans une période où vous allez maîtriser les situations. Amen. Vous remarquez tout simplement que vous marchez sur l'eau. Vous remarquez que vous êtes là, ça dit que vous avez la capacité de voler. Vous savez ? Ça dit que vous êtes là tout à coup, après tu dis « Je veux aller à tel endroit. » Boum ! Tu vas, tu voles et tu vois des trucs en bas et après tu atterris. Dans le rêve, c'est tellement réel comme si tu avais la capacité de voler, comme si tu avais la capacité de marcher sur l'eau. C'est la maîtrise sur les situations. Vous comprenez ça ? Vous comprenez ça ? Vous arrivez à me suivre ? Ok. Que peut signifier le fait de rêver que l'on est sur le banc de l'école alors que l'on est à la recherche d'un travail ? Que peut signifier ce rêve ? Je l'ai fait plus de 15 fois. Plus de 15 fois. Repart à l'école. 15 fois. Non, repart à l'école. Quelle est la signification des dents qui tombent ? Peut-être que les pasteurs, peut-être que certains pasteurs peuvent avoir la signification de ça. C'est bon ? Retourne à l'école. Ils sont inagiles. Quand tu travailles, tu cherches, tu cherches, tu ne trouves pas et près de 15 fois, tu trouves. Vas-y, pasteur ici. Peut-être que tu as une meilleure interprétation. Ça peut être la rétrogradation. Ça peut être la rétrogradation aussi selon le pasteur. D'accord, ça peut être aussi la rétrogradation. C'est-à-dire que tu dois repartir dans certaines bases. Ok ? Donc regarde ta vie spirituelle. Si tu sens qu'elle est down, ça peut aussi vouloir dire que tu as rétrogradé et il faut repartir à l'école. Je pense aussi que ça peut vouloir dire qu'il faudrait qu'elle se forme pour avoir le travail qu'elle veut. Oui, ça peut aussi. Voilà, c'est ce qu'on a dit dans la première interprétation. Ok ? Donc maintenant, vous vous dites waouh, il y a deux interprétations. Laquelle choisir ? Écoute ton esprit. Tu connais la situation de ta vie actuellement. Tu connais. Ok ? Quelle est la signification des dents qui tombent ? En parenthèse, j'étais en évangélisation. Elles sont soudainement fissurées puis je les ai arrachées. Ok, très bien. Ils vont vous dire ça. Vous suivez. Ils vont vous expliquer c'est quoi. Certainement, ça a une signification. Les dents qui tombent. Moi, je n'ai pas la signification. Allez-y, si vous avez la signification, allez-y. Les dents qui tombent. Les dents qui tombent. Est-ce qu'il y a quelqu'un a la signification dans la foule, s'il vous plaît ? Moi, je pense que... Oui ? En fait, généralement, quand plusieurs dents tombent, ce sont des dents de lait. Donc moi, je pense qu'elle doit tout simplement passer à une autre dimension dans son évangélisation. Ok, certainement. Voilà. Merci. Ça, c'est une très bonne interprétation. Peguita, une autre. T'avais une autre. Les dents qui tombent. Vas-y, même si elle est différente, donne-la quand même. Ces dents qui tombent, en fait, c'est lorsque il y a de l'indécision. De l'indécision. Les dents qui tombent, c'est l'indécision. C'est-à-dire l'indécision. Donc, surveille deux choses. La première chose, c'est si tu es en train de faire l'évangélisation et tu sens que c'est passé à une autre dimension, tu vas le sentir dans la réponse. Si c'est l'indécision, si tu as des problèmes d'indécision, de versatilité, peut-être que ça veut aussi dire ça. OK ? Très bien. Plusieurs fois, depuis un moment, je rêve d'une sœur pour qui je n'éprouve rien. Qu'est-ce que ça signifie ? Elle dit que tu vas éprouver. Je te dis. Non mais continue à la rêver, tu vas voir. Continue seulement à la rêver. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que les rêves-là créent parfois les choses qui n'existent pas ? Vous n'avez pas remarqué ? Dans la nuit, vous rêvez, vous êtes maintenant avec quelqu'un, vous faites des trucs bizarres, tu te réveilles le matin, tu la regardes maintenant bizarrement et les sentiments commencent à naître. Continue à la rêver. Ça va le faire. OK. Non mais écoute, si tu n'éprouves rien du tout, si tu n'éprouves rien du tout, puis, vous savez, vous pouvez avoir le contrôle sur vos rêves. Vous prenez autorité, vous dites non, au nom de Jésus, je ne veux plus avoir ce rêve-là, je ne veux plus rêver de cette sœur-là, je ne l'aime pas, je ne vais pas l'épouser et c'est bon, point final. OK ? Vous allez me dire, oui, mais si Dieu veut vraiment qu'il épouse la personne, si Dieu veut, il mettra les sentiments. Amen. Alors, c'est une question à laquelle tu as déjà répondu. C'est une question à laquelle tu as déjà répondu dans ton message avant. Bonjour, apôtre, je fais toujours le même rêve des choses ou des personnes qui essayent de me tuer, je ne comprends pas trop. OK, tu es dans une guerre spirituelle. Là, il faut vraiment que ce soit l'inverse, OK ? Ça dit que là, il faut que ce soit que tu rêves, que tu tues les gens. Je me suis retrouvé, il y a deux semaines, non, c'est vrai, il y a deux semaines, j'étais au Gabon, il y a deux semaines, j'étais au Gabon, j'ai fait un rêve, vous savez, qu'on était comme dans une sorte de guerre spirituelle. On était dans une guerre, quand je dis guerre spirituelle, ça c'est l'interprétation, mais j'étais comme dans une guerre où il y avait des gens en fait qui nous poursuivaient. Ah, je les ai tués. J'étais vraiment étonné, il y a un là qui est venu, j'étais étonné de ce que je pouvais faire, je vous assure, j'ai cassé sa tête, je vous assure, c'est bizarre, je me suis rendu compte que dans les rêves, j'avais une âme de mercenaire quand même, est-ce que vous suivez ? Ah non, j'ai tué, je vous assure. Apôtre, je connais un couple dans mon entourage qui s'apprête à se marier dans quelques mois, et j'ai rêvé que l'époux n'était pas prêt à se marier. Comment puis-je savoir que cela vient de Dieu et si oui, dois-je leur en faire part ? Ce n'est pas parce que tu as rêvé qu'un couple n'était pas prêt, que ça veut dire qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. C'est très simple, encourage-les à voir les pasteurs et accélérer le suivi. C'est quand même étonnant que les gens vont se marier, ils ne font pas beaucoup de cours avec les pasteurs, beaucoup de moments avec les pasteurs pour pouvoir se préparer au mariage. Parfois, certains sachent même les rendez-vous. Ok, on continue. Vas-y, dis-moi. Que signifient les rêves d'un mariage où il y a un fiancé au début qui disparaît et on finit le rêve par se marier seul ? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, c'est compliqué. Non, c'est chaud. C'est chaud. Il va fuir. En fait, il va fuir. Dieu est en train de te montrer qu'il va peut-être fuir. Vous comprenez ça ? Donc, faites vraiment attention quand vous avez des rêves comme ça qui sont d'une clarté impressionnante. Faites attention. Donc, rapprochez, si vous avez déjà une relation, rapprochez-vous d'un pasteur. Ok ? Et puis, voilà, il faut que la personne, les choses soient claires, nettes et précises. Est-ce qu'elle veut vraiment t'épouser ? Ou bien, sœur, en crise, tu lui fais les pressions ? C'est ça aussi. Que s'il suffit le fait d'avoir beaucoup de cheveux dans un rêve ? Le fait d'avoir beaucoup de cheveux. Ça, c'est la question de Pasteur Darius. Pasteur Darius, dis-nous la vérité. Dis-nous la vérité. Ok, Pasteur Isaac, est-ce que tu peux en t'avéter, s'il te plaît ? Oh, Rachel rigole. Pasteur, je me sers un peu de la culture juive. Les femmes juives, quand elles vont à mariage, elles se rasent totalement les cheveux et en même temps, elles coupent les ongles pour ne pas amener peut-être certaines malédictions à l'État dans le mariage. Donc, quand on voit beaucoup de cheveux dans un rêve, ça veut dire quelque part qu'on a besoin peut-être de se purifier et qu'il y a des mauvais cheveux dans le progrès. Ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire ça. Peut-être aussi que ça peut être le naziréa. Le naziréa, la consécration. Donc, examinez. Si votre vie n'est pas en règle, il y a peut-être des trucs que vous devez couper, vous comprenez ? Pour pouvoir la mettre en règle. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, si votre vie est en règle et que vous rêvez que vous avez beaucoup de cheveux, c'est certainement peut-être le naziréa. Ce sont les deux interprétations que vous pouvez donner. C'est-à-dire la consécration à Dieu. Vous devez vous consacrer plus à Dieu. Ok ? Bon, les deux se croisent même. J'ai fait un rêve dans lequel mes mains brillaient très fortement et j'aimerais savoir ce que ça signifie. Elle a fait un rêve où Neymar brillait. Ses mains, ses mains brillaient fortement. Ouf ! Il est loin de briller actuellement. Ok, ses mains brillaient. Ses mains brillaient fortement. Ok, les pasteurs, on y va. Facile à interpréter. Ça peut être l'onction de guérison, mais ça peut être quoi ? L'onction de guérison, la prospérité, la gloire. Désormais, tout ce que tu vas faire va réussir, succès. Dieu a mis quelque chose dans tes mains. Ok, on y va. On continue. Je voulais juste rajouter aussi, ça peut être un signe de nouveau don, en fait, dans la vie de la personne. De nouveau don dans la vie de la personne. Très bien, ça peut être aussi un signe de nouveau don. Continue. J'ai fait un rêve où Jésus m'a fait boire de l'eau dans ses mains. Qu'est-ce que ça représente ? Oh, c'est très beau, ça, c'est génial. C'est une bonne signification, c'est clair. Jésus t'a donné l'eau. Oh, il faut aussi. Donc, on donne la signification, on y va ? Ben, bois, s'il t'a donné l'eau, bois. Et je vais voir les changements. Oui, c'est ça. En fait, bon, moi, je vois plus, certainement, une consécration plus profonde, plus d'études de la parole et surtout la présence du Saint-Esprit. La présence, la plénitude du Saint-Esprit ou la parole. Est-ce que vous comprenez ? OK. On y va ? On continue ? Vas-y, pasteur gentil. En fait, Jésus va dire qu'il est la source d'eau vive. Donc, moi, je pense que s'il se présente et qu'elle boit, c'est qu'il y a un rapprochement, effectivement, comme disait le pasteur Grasse, et qu'il doit aller plus en profondeur que la personne doit aller plus en profondeur. Ça, c'est des bons rêves. Moi, j'aime vraiment quand je dors et Jésus vient me voir. C'est trop génial. Je me rappelle une fois, j'ai eu une vision de Jésus purée. C'était trop génial. Il est venu sur un cheval. Il était en blanc. Il était sur un cheval et il m'a donné un stylo. En fait, c'est quelque chose... Non, c'était pas un bic. C'était quelque chose qui ressemblait à un stylo et il y avait un mur. Il m'a dit, écrit. Et il m'a donné trois mots. Et j'ai écrit trois mots. Vous comprenez ? Et dans les trois mots, il y avait deux mots. C'était pour moi. Il y avait le dernier mot. C'était pour quelqu'un d'une de nos églises. Vous suivez ? Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, oh, mais Jésus est venu me rendre visite. Et là, je suis allé aux toilettes et j'ai redormi. Et quand j'ai redormi, Jésus est encore revenu. Et là, il n'avait pas de cheval. Il m'a dit, je t'ai donné un stylo. Tu as écrit. Je t'ai dit d'aller dire à cette personne-là ceci. Va lui dire, le lendemain matin, je me suis réveillé. La première chose que j'ai faite, j'ai appelé la personne. OK ? Et c'était un rêve exact. J'aime ça. Oh, hallelujah. Et le matin, je suis arrivé au bureau. J'étais tout fier. J'arrive comme ça au bureau. J'ai dit, hé, le pasteur Grasse, divine qui est venu me rendre visite dans la nuit. Elle dit, non, ce n'est pas vrai. J'ai dit, Jésus. C'est toi qui as les maris de nuit la nuit. Tant pis pour toi. Moi, c'est Jésus. OK, on continue. Et aussi, juste une autre interprétation par rapport à ça, c'est que souvent, quand on boit de l'eau, c'est qu'on a soif, en fait. Et puis, la personne a soif et le Seigneur le montre tout simplement qu'il vient désaltérer. Abreuver son désert. Voilà, c'est ça. Ça peut signifier que vous avez soif de plus et puis Dieu vient étancher ta soif. C'est bon ? Continue. Continue rapidement. Donc, rêver de se faire attaquer par des chiens de couleur. Là, c'est mauvais. C'est la précision. Noir, blanc, gris et à la fin, tu tombes dans un champ et tu récoltes trois épis et des tomates. OK. Donc, les chiens t'ont poursuivi et tu as fouillis, tu as fouillis, tu as atterri dans un champ où tu as cueilli des tomates et des épis. C'est ça ? Non. Oui, c'est ça. Trois quoi ? Trois épis et des tomates. Trois épis et des tomates. C'est vraiment précis. Et les chiens étaient noirs, gris et blancs. Mon Dieu, c'est noir, gris et blanc. OK. Quelqu'un a l'interprétation ? OK. J'ai une idée, mais je ne sais pas. Pour moi, c'est la situation par laquelle elle passe sans des attaques. Et si elle réussit à surmonter cette étape-là, elle va réussir à récolter quelque chose de bien plus grand par la suite. Voilà. C'est ce que je pense. OK. Trois choses. En fait. Trois tomates pétillantes. Je pense que ça va un peu dans le même sens, mais plus précisément, je pense que c'est peut-être par rapport à la prospérité. En fait. Les épis, c'est beaucoup aussi la prospérité. Oui, oui, oui. Par rapport à la prospérité. Donc, je pense... En fait, je pense que c'est certainement des situations de dette, en fait, dans laquelle la personne est. Elle est oppressée, en fait, par rapport à sa situation financière. et il faut... Enfin, il faut qu'elle passe à une autre saison, en fait, une saison de... Comment on appelle ça ? De récolte. D'accord. Parfait. Donc, encore une fois, on a la question du chien. Que représente le chien dans les rêves ? Non, c'est pas bon, le chien. Le chien, dans les rêves, qui te poursuit, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Tu vois le chien qui te poursuit, tu vois des lions qu'il y a autour, ce n'est jamais une bonne signification. Les lions sont autour, ils rodent autour, et tu es sur un arbre, tu fouilles le lion. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Ça veut dire que quand tu te lèves, tu prends autorité. Tu comprends, tu dis au nom de Jésus, je chasse toute attaque démoniante, Satan, tu ne mourras pas. La Bible déclare mille tombent à ta gauche, dix mille à ma droite. Je déclare que si je passe par le feu, le feu ne me brûle pas. Si je passe par les eaux, les eaux ne me submergent pas. Je suis protégé quand je passe par la vallée de l'homme de la mort. Je ne crains aucun mal. Je déclare que j'ai l'autorité sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance d'un élément. Satan, j'écrase la tête. Amen. C'est tout. En fait, quand vous priez comme ça, vous montrez vraiment à Satan que vous êtes déterminés, que vous êtes vraiment déterminés. Rappelez-vous, quand vous faites le combat spirituel, soyez révoltés. Voici un peuple qui se lève comme un lion, qui se dresse comme une lionne. Il ne se couche pas jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie et qu'il ait bu le sang des blessés. C'est un verset de la Bible. En parlant d'Israël, quand il attaque ses ennemis. Ok ? C'est bon ? Quand vous faites des prières, comme ça, vos ennemis reculent. Lui, là, c'est un buveur de sang. Ok, continue. Là, j'ai un ensemble de questions que je vais résumer en une seule parce que c'est la même chose, grosso modo. J'oublie mes rêves. Comment faire ? Ou alors, je rêve rarement et le peu de rêves que je fais, je les oublie. Ok, scientifiquement, ça veut dire alors que tu as un sommeil profond. C'est ce que ça veut dire scientifiquement. Vous comprenez ? Maintenant, certaines personnes disent, je connais un homme de Dieu qui dit que quand tu oublies tout le temps tes rêves, ça veut dire que ton moniteur spirituel, il est éteint. Il faut le rallumer parce que dans la nuit, tu peux voir des choses. Ton esprit peut voir des choses et tu dois être capable de t'en rappeler. Ok ? Vous allez me suivre ? Et que vous suivez attentivement. Amen. Voilà. Comment accentuer les rêves prophétiques ? Comment ? Accentuer les rêves prophétiques. Pourquoi accentuer les rêves prophétiques ? Je ne comprends pas c'est quoi l'intérêt ? Comment avoir plus de rêves prophétiques ? Ah d'accord. Comment avoir plus de rêves prophétiques ? Sois dans les choses de Dieu tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tu es dans les choses de Dieu. Tu pries, tu lis la Bible, tu écoutes des prédications, tu auras des rêves prophétiques. Moi, ça m'arrive de dormir avec une prédication qui tourne dans ma tête. Et j'aime tellement ça quoi. C'est-à-dire, la prédication tourne et dans la nuit, je suis dans une conférence et il y a un pasteur qui me prêche. Vous suivez ? Et je suis là, la prédication tourne, tourne, je me réveille le matin, je me sens rempli du Saint-Esprit. Vas-y, pasteur. Le pasteur veut répondre. Je voulais revenir sur la question précédente. Oui. Par rapport à la personne qui oublie certains de ses rêves et tout ça. Je pense que l'apôtre a donné plus ou moins la réponse. Seulement ajouter, parfois, il faut aussi faire la sobriété. Ça permet de un peu plus nettoyer son âme. Oui. Parce que bon, les rêves peuvent se stocker dans le subconscient et puis au niveau de la conscience, on a du mal à se rappeler. Se rappeler, d'accord. Parfois, il faut faire la sobriété ou pour certaines personnes jeûner carrément. Oui. Ça permet de renouveler vraiment quelque part l'âme aussi. D'accord. Et l'âme est plus active et plus efficace. Oh God, tu as parlé un langage tellement mystique, mais c'est ça. Mais c'est ça. Amen. Bonjour apôtre, je n'ai pas de questions, j'aimerais juste te remercier d'être un père pour chacun d'entre nous. Traps petit cœur. C'est touchant. Faites passer une autre corbeille pour les maux doux. Ok. Est-ce que tous les rêves qu'on fait pendant la journée sont humains ? Ah, ça c'est la nuit. Ça c'est la journée carrément. La journée carrément. Non, pas du tout. Moi, je me rappelle que dans la journée, il m'est arrivé de dormir et de faire des rêves prophétiques. Non, 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 pas du tout. Tu peux faire des rêves prophétiques la journée. Ok. Et quelle est la différence entre les rêves prophétiques et les rêves prémonitoires ? C'est pareil. C'est pareil. Les deux, c'est pareil. Je rêve souvent. Comment faire le discernement entre les rêves de la chair et ceux qui viennent de Dieu ? Ok. Je l'ai expliqué tout à l'heure dans ma prédication du premier culte et dans celle du deuxième. Comment faire la différence entre les rêves de la chair et ceux qui viennent de Dieu ? Déjà, très souvent, certains rêves prophétiques attirent votre attention. Vous allez voir, ça attire votre attention. Bon. Très simple pour reconnaître un rêve humain. Dans la journée, que s'est-il passé ? Ok. Est-ce que ça, c'est la répercussion de ce qui s'est passé dans la journée ? Parfois aussi, c'est vrai, que parfois, vous rêvez de ce qui s'est passé dans la journée, mais dans le rêve, il y a un détail qui attire votre attention et ce détail, c'est le côté prophétique de votre rêve. Faites attention à ça, ok ? Donc ne dites pas forcément « Ouais, mais j'ai rêvé que je voyais la télévision, nanani, nanana » et puis tu fais abstraction de tous les autres détails alors qu'il y a des détails prophétiques dedans. C'est bon ? C'est bon. Alors, comment peut-on savoir, ok, que nos rêves viennent réellement de Dieu, pareil ? Expliquez-moi la sensation de déjà-vu. Oui, c'est la sensation de déjà-vu, c'est ton esprit qui en avance par rapport à certains événements. Il faut comprendre que dans le monde spirituel, la notion de temps n'existe pas, ok ? Votre esprit peut se projeter et voir les choses qui vont se passer demain, là. Ok ? Donc, parfois comme ça, vous avez, tac, votre esprit qui se projette et vous montre des trucs qui se cachent quelque part et quand vous voyez, vous dites « Waouh, j'avais déjà rêvé ça. » Amen. Est-ce que Dieu peut parler chaque nuit comme quand on est réveillé même si on ne s'en rappelle plus ? Est-ce que Dieu peut nous parler chaque nuit ? Est-ce que chaque nuit peut être... Bon, si, Dieu peut te parler chaque nuit mais il faut que tu t'en rappelles parce que c'est édifiant ce que Dieu dit. Et est-ce qu'il nous parle dans la nuit comme il nous parle dans la journée ? Moi, je ne sais pas. Tes rêves sont comment ? Je ne comprends pas en fait parce que tes rêves, c'est des films, non ? Tes rêves, c'est des films, c'est un film, n'est-ce pas le rêve ? Qui rêve avec des diapos ? Toi, tu rêves les diapos ? Ce sont les diapos juste qui défilent dans la nuit. Toute la nuit, les diapos juste. Après, à un moment donné, les diapos se mettent à défiler vite, n'est-ce pas ? Ça devient un film. Parce qu'un film, c'est des diapos qui défilent très vite. Comment c'est-on que nous sommes appelés au ministère prophétique ? Oui, comment savoir ? Que nous sommes appelés au ministère prophétique ? Ok, j'ai fait une émission Allo, le ciel est ouvert. J.S. Cette émission, on l'a dit en ligne, non ? L'émission sur le prophétique, tout ça que j'avais fait les émissions d'avant, avant. Tu vas sur Allo, le ciel est ouvert. J'ai vraiment enseigné ça de long en large. évangile.tv J'ai enseigné ça de long en large. Ok, on continue rapidement. Pour éviter les attaques de l'adversaire nocturne ou de jour, conseillez-vous d'adopter un rythme de prière matin, midi, soir et de se lever dans la nuit avant le lever du soleil pour prier et cela tous les jours ? Avec ça, pensez-vous que ce rythme de prière peut être tenu ? Non, avec ça, tu es sûr que tu n'auras pas de mauvaises surprises dans la nuit. Non, si tu fais ce rythme-là, tu es sûr. Tu n'es pas obligé de faire une heure tout le temps. Tu peux faire 15 minutes le matin, 15 minutes à midi, 15 minutes le soir, 15 minutes tout le matin avant de partir au travail. Oui, il peut être tenu et tu te retrouveras dans la journée, tu as prié une heure tous les jours et c'est déjà bien. Tu as éduqué et habitué ton esprit. Oui, c'est sûr qu'avec ce rythme-là, tes rêves, il n'y aura pas de mauvais trucs. Donc là, je vais combiner deux questions. Comment sortir de la cécité spirituelle et comment se débarrasser des maris de nuit ? Ok, premièrement, dans la cécité spirituelle, tu pries, tu reconnais que tu es aveugle, tu dis Seigneur, je prie que mes yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus et tu crois que les yeux spirituels sont ouverts et tu vas voir, ça va s'ouvrir. L'autre chose aussi, c'est quand on fait l'appel ici pour qu'on prie, pour que vos yeux spirituels s'ouvrent, priez véritablement. Ok ? Parce que la cécité spirituelle, c'est quelque chose de réel et après, comment se débarrasser des maris de nuit ? Ok, la première chose, c'est soit sûr que ce ne sont pas des rêves érotiques. Si tu es sûr que ce ne sont pas des rêves érotiques à partir de ce moment, il faut vraiment que tu rentres dans un travail spirituel, un travail où tu vas peut-être même jeûner et prier véritablement et lire des livres et écouter des enseignements sur ton autorité. Parce que c'est ça qui va créer la foi lorsque tu diras au démon de partir, le démon partira. Alors, si nous partons du principe qu'un être sexué ne veut pas s'unir avec un être asexué, comment expliquez-vous donc que Marie tombe enceinte sans rapport avec un être asexué ? Oh, superbe question ! Génial ! Vous comprenez ? Dieu n'est pas descendu à avoir un rapport sexuel avec Marie. C'est insensé. Et c'est pour ça que les juges bug dans leur tête quand on leur dit que Jésus c'est le fils de Dieu. Vous comprenez ça ? Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a pris l'ovule, vous comprenez, de Marie et avec la parole, il a créé un cariotype. Vous comprenez ça ? L'univers, Hébreu chapitre 3, Hébreu chapitre 1, le verset 1, nous dit, Hébreu chapitre 1, le verset 3, nous dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. En fait, il a juste déclaré, lorsque l'ange est venu apparaître à Marie, que l'ange a dit à Marie, tu seras enceinte et tu enfanteras d'un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. La parole avait été libérée déjà. Vous suivez ? Et quand Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon... Vous suivez ? À partir de ce moment, la parole s'est faite chair dans le ventre de Marie. Avec la parole, Dieu peut tout créer. Est-ce que vous comprenez ? Il ne s'agissait pas d'un rapport sexuel. Dieu a parlé, vous suivez ? Et un cariotype s'est formé dans le vul de Marie et ça a complété. Certaines personnes disent même que, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est vrai, ça c'est les gens qui disent toujours, qui disent des choses. Ils disent que non, on a prélevé, comment on appelle ça, un élément en fait de la croix où le sang de Jésus a coulé. Ils ont fait une analyse et ils ont découvert que ça avait un cariotype un peu particulier, des choses de ce genre. Ok ? C'est bon ? Est-ce que vous arrivez à me suivre ? Donc c'est un miracle. Ce qui s'est passé là, c'est un miracle. C'est un miracle de création. Vous arrivez à comprendre ça ? Vouloir à Dieu. Mais ta question était vraiment bien. Oui. Vraiment bien. C'est bien, c'est bien. Comment expérimenter une visite de Jésus ? Comment expérimenter une visite de Jésus ? Si tu pries tout le temps, tu es régulier, tu pries, tu pries, tu pries à un moment donné, tu verras, ça sera tellement naturel. Quand tu vas dire c'est mon Seigneur, tu sentiras la présence de Dieu. Et quand tu fermeras les yeux, tu auras l'impression que quelqu'un est devant toi. Et un jour, il y aura tellement d'onction que tes yeux spirituels vont s'ouvrir. Tu vas le voir comme là. C'est tout. C'est juste avoir demeuré en Christ. Est-ce que vous comprenez ? Demeuré dans votre relation régulière avec Dieu. Et j'ai dit souvent que personne n'a eu sur cette terre une relation régulière et constante avec Dieu et n'a pas expérimenté une visitation de Jésus. Personne. Vous comprenez ? Vous êtes régulier dans votre relation avec Dieu. Dieu prendra plaisir, le Seigneur Jésus prendra plaisir à se révéler à vous, à se manifester à vous. OK ? Amen. Donc c'est une question à laquelle tu as déjà répondu en grande partie. Comment discerner la voie de Dieu d'avec ma volonté ? OK, j'ai déjà répondu à ça. Alors, donc on repart maintenant sur un ensemble de questions sur la signification des rêves. OK, parfait. On va bientôt finir, ne vous inquiétez pas. Continue. Je rêve que mon fiancé et moi sont en voiture. Quand c'est moi qui conduis ma belle... Ma belle-mère, vas-y. Non, ma belle voiture, je n'arrive pas à maîtriser le véhicule. OK. Mais quand il conduit sa vieille voiture, tout va bien et nous sommes en paix. C'est très simple. Ça veut dire peut-être que tu veux maîtriser le couple et tu dois le laisser. Tu dois le laisser diriger le couple. C'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. Vous comprenez ? Regardez, tu as une belle voiture. OK ? Tu as une belle voiture. Ce n'est pas parce que tu parais très intelligente, douée. Vous comprenez ? Ça veut dire que tu as forcément la sagesse de diriger un couple. Est-ce que vous suivez ça ? Lui, il a une vieille voiture. Peut-être qu'il donne l'impression que... Est-ce que vous suivez ? Laisse-le diriger le couple. Peut-être que c'est ça que ça veut dire. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre signification, mais pour moi, c'est ça. J'ai fait un rêve où j'étais assis avec des gens que j'encadrais. Le Seigneur Jésus a servi de l'eau à tous les autres et à moi, il m'a servi du vinaigre. Qu'est-ce que ça signifie ? Voilà ! Les persécutions, my God ! Les persécutions... Le pasteur Alain Patrick et le staff de la Serre vous remercient d'avoir participé à ce culte dominical. À quoi on a servi à Jésus du vinaigre, il était sur la croix. Si vous avez des questions ou souhaitez rencontrer un pasteur, n'hésitez pas à vous rapprocher d'une assistante qui vous indiquera la démarche à suivre. Le programme complet et la vision de notre ministère sont disponibles sur le site web www.asserministère.com Nous vous invitons à le visiter dès aujourd'hui. Que signifie voir une femme qui fait peur et qui danse ? Ah ! Que signifie voir une femme qui fait peur et qui danse ? Notre chaîne de télé disponible 24 sur 24 sur le web et les box Android. À très bientôt. Que signifie voir une femme qui fait peur et qui danse ? Que Dieu vous bénisse. Hein ? Bon, c'est un démon, c'est un démon, c'est tout, c'est un démon, c'est un démon. C'est pas parce qu'elle danse qu'elle est gentille. Je rêve constamment qu'on tente d'abuser de moi. Je pue et chasse et le démon fuit. Ah non, je prie. Oh là là ! Elle dit, elle rire. Je prie et chasse et le démon fuit ou je me réveille. C'est le choix d'abuser de quelqu'un qui pue. Que faire pour arrêter cela ? Que faire pour arrêter cela ? Non mais regarde, il n'y a pas de... Je prie, je prie. Je prie. Donc voilà, du coup, elle prie, elle chasse le démon et quand elle se réveille, voilà, elle veut savoir comment faire pour arrêter cela. Ok, ok. Le pasteur Alain Patrick et le staff de la SER vous remercie d'avoir participé à ce culte dominical. Où je me réveille, que faire pour arrêter cela ? Si vous avez des questions ou souhaitez rencontrer un pasteur, n'hésitez pas à vous rapprocher d'une assistante qui vous indiquera la démarche à suivre. Le programme complet et la vision de notre ministère sont disponibles sur le site web www.asserministère.com Nous vous invitons à le visiter dès aujourd'hui. Retrouvez aussi tous nos enseignements vidéo et écrits sur www.évangile.tv Notre chaîne de télé disponible 24h sur 24 sur le web et les box Android. A très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Soit le démon fuit, soit quoi. Il faut continuer à chasser le démon jusqu'à ce qu'il fuit réellement. Voilà. Tout simplement. C'est ça. C'est que, en fait, quand elle se réveille, c'est comme si c'est elle qui fuit. Et il faut qu'elle reste et qu'elle combatte jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il parte. C'est ça. C'est bon, non ? Ok, pose l'autre question. Juste, apôtre, il faut que la personne aussi, qu'elle examine dans sa vie, qu'elle fasse attention à ce qu'elle écoute, à ce qu'elle regarde, à comment elle entretient sa vie spirituelle, en fait. Parce qu'au final, si le démon, à chaque fois, se représente, elle prend autorité. Mais si le démon, quand même, se représente à chaque fois, à un moment donné, c'est qu'elle ouvre des portes quelque part. Et il faut qu'elle fasse attention à sa vie, en fait, à ce qu'elle fait. C'est ça. C'est ça. Ok, une autre question. J'ai rêvé qu'il y avait un nid de serpents sur la table au salon, comme si c'était normal. Qu'est-ce que c'est ? Un nid de serpents sur la table du salon. Pas bon. Est-ce que c'est normal ? Si vous avez des questions ou souhaitez rencontrer un pasteur, n'hésitez pas à vous rapprocher d'une assistante qui vous indiquera la démarche à suivre. Ah oui, c'est vrai. Le programme complet et la vision de notre ministère sont disponibles sur le site web www.acerministère.com Nous vous invitons à le visiter dès aujourd'hui. Retrouvez aussi tous nos enseignements vidéo et écrits sur www.évangile.tv Notre chaîne de télé disponible 24h sur 24 sur le web et les box-endroïdes. A très bientôt. Que Dieu vous bénisse. On ne pouvait pas le trouver. Je pense que parfois c'est en tant que pasteur on va faire des impartitions aux personnes. Ce qui est surtout important c'est que nous-mêmes enfin je parle des chrétiens en général qu'on s'inscrit beaucoup plus dans le spirituel pour vraiment être protégé. C'est comme notre question là un nid de serpents dans sa maison mais ça montre vraiment quelque part qu'on ne marche pas vraiment avec Dieu mais quelque part l'ennemi a trouvé une place et puis il s'installe car il a même fait un nid il a trouvé il est venu habiter dans notre vie et ainsi de suite et des bébés tout ça donc ça montre vraiment que notre vie n'est pas inscrite vraiment totalement dans le spirituel et qu'il faudra le faire bon ok continue j'ai rêvé que j'avais une guerre contre un membre de ma famille je parlais en langue je parlais en langue et elle une autre langue et en continuant sa tête a explosé en tout cas le rêve est clair donc si la tête a explosé tu as remporté la victoire toute personne qui se dressera en ennemie contre vous a signé son arrêt de mort c'est ça que j'allais dire en fait moi je pense que ça peut être lié à une activité de la socialerie donc une personne en fait il y a comme un combat en fait et c'est celui qui va résister qui remportera la victoire le pasteur Alain Patrick et le staff de la serre il y a une soeur qui est arrivée de moi elle devait me préparer un festin vraiment comme si quelque chose devait être célébré elle disait que c'était comme si elle devait le faire signification avec un petit cœur le programme complet et la vision de notre ministère sont disponibles sur le site web www.acerministère.com nous vous invitons à le visiter dès aujourd'hui retrouvez aussi tous nos enseignements en vidéo et écrits sur www.évangile.tv notre chaîne de télé disponible 24h sur 24 sur le web et les box Android à très bientôt que Dieu vous bénisse c'est clair c'est clair la soeur est amoureuse j'ai fait un rêve où je voyais Jésus Christ me renverser de l'eau qui coulait de la tête aux pieds très bien on a déjà donné les mêmes significations et puis j'ai fait si vous l'avez qu'il te lave tu dis qu'il te lave aussi j'ai souvent rêvé que mon fiancé et moi nous faisions attaquer frappés par des inconnus qu'est-ce que ça signifie ? leur couple va être attaqué ça peut vouloir dire ça ça peut aussi vouloir dire combat je sais pas donner donner l'interprétation s'ils sont à deux son fiancé et elle c'est ça c'est qu'ils vont être attaqués donc de l'extérieur puisqu'on voit c'est des personnes qui les inconnus donc voilà il faut qu'ils fassent attention à leur entourage il faut qu'ils fassent attention à qui ils font rentrer au milieu d'eux pour pas trop subir en fait les persécutions qu'ils auront certainement le pasteur Alain Patrick et le staff de la SER vous remercie d'avoir participé à ce culte dominical je rêve que je suis en train de chanter en anglais en portugais dans d'autres langues si vous avez des questions ou souhaitez rencontrer un pasteur n'hésitez pas à vous rapprocher d'une assistante qui vous indiquera la démarche à suivre on y va le programme complet et la vision de notre ministère sont disponibles sur le site web www.aserministère.com nous vous invitons à le visiter dès aujourd'hui retrouvez aussi tous nos enseignements vidéo et écrits sur www.évangile.tv notre chaîne de télé disponible 24h sur 24 sur le web et les box Android à très bientôt sur un cheval blanc avec les apôtres et il a vu les trous de la croix sur son poignet une visitation de Jésus je sais pas donnez les interprétations on y va c'est ça c'est ça c'est ça je sais pas t'as eu une visitation de Jésus t'as pas t'as vu t'as vu les trous t'as vu les apôtres t'as vu t'es sur un cheval ça peut arriver le jour je sais pas qui peut donner plus d'interprétations il n'y a pas d'interprétation pour moi c'est clair en fait c'est clair c'est la garantie de son salut aussi on peut interpréter ça peut être aussi la garantie de son salut il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas Sous-titrage FR ?